Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore nous allons voir les SubTools, cette fois-ci la partie 2. La première fois je vous ai expliqué tout simplement au niveau des outils comment cela fonctionnait afin de vous expliquer les différents boutons à cet endroit là. On avait fait quelque chose de très simple mais c'était vraiment vous comprenez bien ça. Là on va tout simplement se focaliser sur ce qu'on appelle ici séparer, fusionner, extraire. Alors pour cela on va prendre un modèle au niveau de la iBox, on va prendre par exemple le chien qui me paraît pas mal. Donc ici on se retrouve avec le chien, c'est parfait, il a juste cet élément là. Je vais cliquer ici sur séparer, ici c'est marqué séparer les points non masqués. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre par exemple, alors on va un petit peu baisser ma taille, j'appuie sur CTRL et je vais tout simplement masquer mon élément. D'accord ? Donc là de l'autre côté aussi. Vous allez comprendre c'est très simple mais c'est pour ça que je voulais absolument séparer pour bien vous montrer ce qu'on peut faire avec. Ok. Donc je vais cliquer tout simplement ici sur séparer points non masqués. Je clique ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a créé automatiquement au niveau des subtools. Maintenant vous avez un deuxième dossier. Regardez, si je viens ici, je clique ici sur l'œil, j'ai tout simplement une partie qui a été masquée. Donc qui a été créée en fin de compte au niveau des subtools. Double. Alors si des fois vous avez un défaut, vous voyez on ne voit pas ici où c'est marqué, on ne voit pas en fin de compte à l'intérieur du chien. C'est simplement qu'ici si vous ne descendez pas, regardez on va descendre ici, on va aller au niveau de propriété d'affichage, vous cliquez sur Double. Et là automatiquement vous aurez bien l'affichage. Ça peut être par exemple utilisé si votre machine n'est pas assez puissante, dans ces cas-là vous décochez Double. Mais bon, ça suffit pour travailler. Mais malgré tout, des fois, moi je n'ai pas trop de problème. Donc je clique ici, comme ça moi je suis tranquille. D'accord ? Donc je reviens ici et on va continuer. Donc là je vais reprendre un nouveau chien. Tant qu'à faire, il est gratuit ce chien, on en profite. Hop ! C'est parti. On va encore une fois masquer celui-ci. Donc touche contrôle, rien d'extraordinaire. On va en faire peut-être un peu plus. Hop ! Ok ! Bon, ce n'est pas très grave. Le but c'est juste de masquer un peu mon élément. Très bien. Donc là, j'appuie sur Shift pour magnétiser. C'est parfait. Ici, on va continuer. On va descendre. Et on va cliquer sur séparer mes points masqués. Je clique ici. Pareil, là aussi, vous allez voir qu'automatiquement, il m'a créé un autre subtool. Donc vous avez compris. Soit vous avez, il va prendre soit ce qui a été masqué, il va le transformer en subtool. Soit ce qui a été masqué, il va l'ignorer et prendre le reste en subtool. Ça sert tout simplement à ça. D'accord ? Si je prends maintenant une troisième fonction. Donc je reprends mon chien. Hop ! Je reviens ici. Cette fois-ci, je vais vouloir faire appuyer sur Shift-Control pour avoir tout simplement ici ce genre de choses. Et là, je vais appuyer sur Alt. Pour être en rouge. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va masquer la partie qui m'intéressait. Là, je vais vous faire venir au gestion des masques. Au cas où, si vous êtes un peu perdu, je vous montre la petite vignette. Comme ça, vous pourrez revoir celle-ci si besoin. De toute façon, vous verrez qu'on est toujours en train d'utiliser les touches Shift-Control-Alt, Shift-Control-Alt. C'est toujours pareil. Donc là, je mets comme ça et je reviens à ce niveau-là. Vous allez voir que maintenant, au niveau de séparer, on a un bouton qui n'apparaissait pas au début qui s'appelle maintenant Séparer Invisible. Si je clique dessus, il m'a automatiquement créé une portion. Et si je reviens au niveau de ce tool, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez, je viens ici, par exemple. Je viens ici. Si je décoche lui, vous voyez ? Donc, si je viens ici et je décoche lui, on va y arriver. Vous voyez ? Ça sert à ça. C'est-à-dire que la partie qui était cachée a été tout simplement créée en sub-tool. Voilà ce que ça veut dire. Bon. Donc là, on vient de comprendre comment fonctionne tout simplement la fonction Séparer. Regardons maintenant Fusionner. Dans ces cas-là, je vais prendre... Bon, on va prendre aussi le chien. Moi, j'aime bien le chien. On va prendre le chien. On va cliquer là-dessus. Hop. Je magnétise. On va faire en sorte d'ajouter... Alors, on va ajouter quoi pour notre chien ? On va lui prendre ça. Donc ça, c'est super gros. On va cliquer ici. Alors, ce qui est génial, c'est que les outils rotation, échelle ou déplacée, en fin de compte, vous apercevez que c'est les mêmes. Puisque vous vous apercevez qu'au niveau de l'outil, là, je vous en parlerai un peu plus tard, mais ce qu'on appelle le gizmo, il va vous permettre de faire ça. Au niveau ZBrush, vous avez soit le gizmo, soit transpose. Pour l'instant, j'avoue que je me focaliserai plutôt sur le gizmo. C'est une super invention, entre guillemets. Là, je ne peux pas le modifier. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas au bon endroit. Il faut cliquer avant ici pour pouvoir faire quelque chose comme ça. OK. Peut-être un peu plus encore. OK. Là, on va un peu étirer celui-ci et on va le déplacer comme ça. On va se mettre comme ça. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que si par hasard ici, là, je suis en addition, d'accord ? Donc, il va automatiquement s'additionner. Rappelez-vous qu'avec la touche Alt, on peut choisir l'un ou l'autre sub-tool. Sauf que là, je vais plutôt me mettre en dessin, sinon j'ai mon élément qui va m'embêter. Vous voyez ? J'appuie sur Alt et je vais pouvoir tout simplement choisir l'un ou l'autre. D'accord ? Ici, je vais me mettre par exemple en soustraire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va me créer un trou par rapport à mon chien. Je choisis lui. Il faut évidemment qu'au niveau du dynamesh, là aussi, je vous ferai une vidéo un peu plus tard, mais j'essaye vraiment de décortiquer pour vous expliquer les bases et après, tranquillement, on avancera. Alors, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais croyez-moi, ZBrushCore est un outil extraordinaire. Il est bardé d'informations, bardé d'outils et je n'ose même pas vous parler de ZBrush parce que ZBrush, c'est la Roll Rolls des logiciels de sculpteur numérique et là, c'est... Entre guillemets, pour ceux qui veulent apprendre à travailler sur ZBrushCore, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube qui vous explique ça et bientôt, je vous ferai une formation complète qui parlera de Sculptris, ZBrushCore et Blender et vous verrez qu'on peut faire des superbes choses avec. Malgré tout, ZBrushCore Mini, pardon, pas ZBrushCore, malgré tout, puisqu'en fin de compte, Sculptris a disparu de Pixelogic et c'est maintenant ZBrushCore Mini. Bon, c'est un aparté, mais si vous voulez simplement sculpter, prenez ZBrushCore Mini, vous verrez, c'est génial. Aparté fini, ou parenthèse finie. Donc ici, on est bien... On active le dynamèche, sinon ça ne marchera pas. Et on va cliquer ici sur le chien, c'est ce que je voulais. Là, je suis comme ça. Je vais cliquer sur Fusion Bas. Qu'est-ce qui va se passer ? Je clique ici. C'est une opération qui n'est pas annulable. Ça veut dire qu'avant, je vous conseille vivement de l'enregistrer, sinon vous risquez de tout perdre. Je vais cliquer sur OK. Pour l'instant, il ne se passe rien. J'appuie sur CTRL et j'active mon dynamèche. Et vous voyez ce qu'il a fait ? Il m'a tout simplement créé une fonction boolean soustraire. C'est-à-dire que mon élément, qui est une espèce de cube, a été soustrait à mon chien. Et ça, c'est vraiment génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que vous allez pouvoir tout simplement déplacer différents éléments. Et par exemple, si vous voulez faire des choses qu'on appelle du hardcore, vous allez pouvoir créer des... Par exemple, ça pourrait être des fusils. Enfin, tout ce qui est des choses plates, les choses, on va dire, métalliques, comme des boîtes, des choses comme ça. Très rapidement, vous allez pouvoir le faire. Rappelez-vous qu'on est quand même dans le sculpting. Donc, c'est plus compliqué. Ce n'est pas comme dans Blender ou d'autres logiciels que vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Là, avec ça, c'est beaucoup plus simple. Et moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Je vais être franc avec vous. Je ne connaissais pas. Et ça m'embêtait de ne pas pouvoir vous montrer ça. Alors, bien évidemment, si je reviens ici, vous pouvez le faire soit en soustraire, soit ici en intersection. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est celui-ci. Et dans ces cas-là, il va prendre l'intersection des deux et garder que la portion du milieu. On le voit bien ici. Vous voyez, c'est ici. Bon. Continuons. Je vais reprendre mon chien. Parce que le pauvre chien, c'est... Pour ceux qui connaissent Blender, c'est un peu Suzanne dans Blender, la fameuse tête de singe. Ici, je vais faire en sorte de faire Shift-Control et je vais cacher. Je vais faire quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Shift-Control-Alt pour cacher que cette partie-là. Quand c'est en rouge, ça veut dire que la partie sélectionnée, c'est si je fais Shift-Control, je vais cacher en gros tout sauf l'élément sélectionné. Et si j'appuie après sur Alt, ça va cacher l'élément sélectionné. Bon. Comme je vous dis, revenez au masque au cas où si vous êtes un peu perdu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer ici sur... Alors, on était toujours dans la fusion. On va cliquer sur... Fusion visible, mais je vois qu'il n'est plus visible. Alors, fusion les Subtools visites dans un nouveau tool. Non, je me trompe. Excusez-moi, je me trompe. Ce n'est pas ça que je voulais faire. En fin de compte, ce que je voulais faire, oui, ça y est, je me rappelle. Excusez-moi. Là, je vais ajouter un cube. Hop ! Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous montrer. C'était encore autre chose. Donc là, évidemment, je ne suis pas sur le bon endroit. Je vais tout simplement mettre un petit cube à la queue de mon chien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est lui. Je clique ici sur le... le carré jaune. Et je vais le positionner au niveau de la queue de mon chien. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Voilà, parfait. Donc là, je vais sélectionner ici. Et là, maintenant, normalement, le fameux fusionner visible apparaît. Parfait. Je clique ici une fois et regardons ce qui s'est passé. Rien. Bon, bizarre. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci m'a créé ce qu'on appelle un merge dog. On le retrouve ici. Vous voyez ? Si je clique ici, alors je vais cliquer à cet endroit-là, vous allez retrouver dedans le dog et le merge dog. Regardez, je clique sur mon chien et je clique ici sur merge dog. En fin de compte, c'est tout simplement un tool qui a été rajouté. Et lui, il a tout simplement fusionné ce qui était visible. C'est-à-dire, si vous voulez créer un objet avec tous les... En une fois, en fin de compte, c'est un peu comme un calque sous Gimp ou Photoshop. Quand on vous dit fusionner les calques visibles, ça fait exactement la même chose. C'est-à-dire que lui, il va vous créer une image avec tout fusionné tout simplement. Vous n'avez plus de sub-tool, vous avez juste un seul. Vous voyez ? Vous n'avez que celui-ci. Si par contre, je clique sur dog où c'est marqué 2, je retrouve bien mes deux sub-tools. Voilà ce que ça veut dire. Bon. On continue. On avait tout fini. C'est pour ça que je voulais faire deux parties parce que je me suis dit que ça allait être trop long, trop... Au bout d'un moment, vous allez craquer. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est le séparer. Alors, le séparer, ça, c'est vraiment génial. Imaginons mon chien. Toujours mon chien, je devrais lui mettre une couverture. Comment ça, une couverture ? Regardez, je vais faire un truc comme ça. On est en hiver. Mon chien, il a froid. Je vais lui créer une couverture. J'appuie sur la touche contrôle, tout simplement, pour pouvoir l'habiller. OK. Voilà, on va dire que c'est pas mal. Il a sa couverture. Mon chien, il est content. Bien. Alors, on va se mettre comme ça. On va appuyer sur Alt pour bouger. OK. Ici, vous avez extraire. Extraire, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va créer un subtool en fonction du masque qui a été créé. Regardez, je clique une fois. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il m'a créé. On pourrait croire que ça fait une bestiole. Je ne sais plus comment il s'appelle cette bestiole. Mais il m'a créé un autre subtool. Tant que celui-ci n'a pas été cliqué sur accepter, pas de problème, on va pouvoir trafiquer celui-ci. Ce que j'aimerais faire aussi, pour vous montrer quelque chose, il va falloir que je cache cette partie-là. Donc, je vais appuyer sur Shift Control. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à voir. J'appuie sur Alt. Et là, on ne voit pas grand-chose non plus. On va continuer. On va essayer de faire ça. Alt. Parfait. Alors, vous avez des options ici. Vous avez le lissage. Vous allez pouvoir travailler sur le lissage ou l'épaisseur. C'est assez sensible. Regardez, si d'un coup, je commence à augmenter, je fais Extraire. Vous voyez, d'un coup, c'est quelque chose de très moche. Donc, faites attention à ça. et n'allez pas trop loin. Vous voyez ? Donc là, il n'y en a pas assez. On va mettre un peu plus. Pas encore assez. Voilà. Alors ici, vous avez déjà un défaut. Encore une fois, il faut aller ici dans Propriétés d'affichage, cliquer sur Double pour bien voir ce qui se passe. Je reviens sur mon élément et on revient au niveau de Extraire. Double, qu'est-ce que ça veut dire ? Je clique et on va regarder ce qui se passe. Si je clique sur Extraire, en fin de compte, il va à la fois faire une épaisseur à l'intérieur de votre modèle, donc dans ce cas-là, pardon, à l'extérieur de votre modèle et à l'intérieur du modèle. Voilà ce que ça veut dire. Et ensuite, les autres options, ça va simplement travailler sur... ça va travailler de manière plus fin. Alors, comme il dit, c'est par rapport à des triangles qu'il va travailler, mais bon, moi, je n'ai pas trop vu à ce niveau-là et les bords, ça va vous créer une espèce de bord au niveau de votre élément. Mais sachant que très souvent, vous pouvez resculter celui-ci. Bon, c'est deux options que j'avoue, je ne m'en sers pas trop. Donc là, une fois que vous êtes sûr que ça vous convient, par contre, moi, double, je n'en veux pas et ça, j'en veux bien. Je regarde ce qu'il en est. Ouais, c'est pas mal. Je regarde, c'est pas mal. Je clique sur Accepter. Et si maintenant, je vais au niveau de mon Subtool, j'ai maintenant... Regardez, si je viens ici et que je clique... Pardon, si je viens ici, je vais y arriver... Non, si je viens ici et que je clique ici, on a bien ma couverture de mon chien qui apparaît. Voyez ? Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau des Subtools. Maintenant, vous savez tout. Si je regarde bien au niveau des Subtools, vous savez tout sur le Subtool. Et on a vu pas mal de choses. Donc je vous dis, potassez bien ça parce qu'au fur et à mesure, on va avancer. Là, j'ai mis pas mal de temps à travailler cette vidéo dans le sens où j'ai mis pas mal de temps à chercher les informations parce que j'avoue, je ne comprenais pas. Et quand je ne comprends pas, je ne peux pas vous passer le message. Ça n'a aucun intérêt. Là, au moins, je sais maintenant vous l'expliquer et je sais pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionnait pas parce qu'au début, je disais que ce n'est pas possible. Et croyez-moi, j'ai cherché. J'ai cherché beaucoup, beaucoup. Bon. Là, je remets mon chien comme il était. Hop. Voilà. Parfait. Là, je fais en sorte d'enlever mon masque et on est cool. Si je reviens rapidement, si on prend, par exemple, toujours pareil, le personnage, si vous êtes bon en dessin ou en sculpture, c'est pareil. Imaginons ici, vous voulez faire, pardon, je vais y arriver. Vous voulez ici créer tout simplement avec touche contrôle une espèce de, on pourrait dire un brassard ou quelque chose comme ça ici. D'accord ? Là, ça va fonctionner. Puisque je vous expliquais ça, on fait ça. D'accord ? Là, je ne suis pas trop mal. Si je reviens au niveau d'ici d'extraire, vous allez voir que d'un seul coup, paf, il me crée une cire épaisseur. Alors, par exemple, ça pourrait être des bouées, ça pourrait être des poids. Là, à vous de réfléchir. Mais vous voyez, c'est vraiment génial. Donc, pensez vraiment à tous ces éléments-là, à la fois au niveau séparer, fusionner, extraire. C'est très, très intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.